Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 14 mai 2020, 8h54, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous allez prendre soin de vous et vous préparer pour ce qui s'en vient, parce que les mois et les années qui sont devant nous vont vraiment, vraiment être différentes et éprouvantes pour plusieurs. Donc, j'espère que vous êtes bien et que vous prenez soin de vous. Ceci étant dit, mine de rien, ici au Québec, samedi dernier, c'est Réjean qui m'a envoyé le lien, je ne l'avais pas vu, on a eu le séisme le plus puissant de l'année qui s'est produit samedi, le 10 mai 2020. Un séisme quand même de 4,3 sur l'échelle de Richter qui a secoué la région de Mont-Laurier dans les Laurentides. Donc, ça, c'est dans, bien, ce n'est pas dans mon coin, mais c'est sur notre rive nord à nous. Mont-Laurier que je connais très bien, j'ai un ami qui avait un chalet dans ce coin-là. Vraiment, vraiment, une place magnifique. C'est quand même assez loin, tu es dans la nature. Et on a eu quand même un tremblement de terre de 4,3. L'événement a été enregistré à 15h03, à une cinquantaine de kilomètres de Mont-Laurier. La dernière secousse aussi importante à survenir au Québec s'est produite. En janvier 2015, un séisme de 4,3 avait alors été enregistré et ressenti, toujours dans presque la même région, à Saint-Anne-des-Monts. Selon les données recueillies par le séisme Canada, la secousse de samedi aurait été ressentie jusque sur la rive nord de Montréal, à Ottawa et à Pembroke, en Ontario. Ce serait le troisième plus fort séisme à avoir été ressenti au Canada depuis le début de l'année. Il occupe toutefois la première place du classement quant au séisme survenu au Québec en 2020. Juste derrière se trouve un séisme survenu à Huntington en début d'année. Là encore, plusieurs citoyens avaient indiqué avoir ressenti les vibrations enregistrées par l'événement. Une secousse de 4 survenu le 13 janvier. Donc on voit ici 9 mai, 4,3. Huntington, 13 janvier, 4. Et le 6 mai à Granby, 3,7. La troisième position de ce classement est occupée par le tremblement de terre survenu à Granby il y a quelques jours à peine d'une magnitude de 3,7. Plus de 450 séismes se produisent annuellement dans le pays, selon Ressources naturelles Canada. De ce nombre seulement, 4 en moyenne dépassent la magnitude 4. Un séisme de magnitude 3 est cependant suffisamment puissant pour être ressenti par la population environnante. Vraiment, wow! De plus en plus d'activités sismiques. Il y en a encore plein que je dois vous rapporter et je reviendrai avec ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais là, comme on parle de chez nous, je voulais vous partager ça quand même. 4,3. Ce n'est pas rien. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada